Le PLEI est né suite à une réflexion de la part de 12 centres culturels qui font partie d'une plateforme qui s'appelle PULSAR. On réfléchissait à la manière de parler de mixité culturelle et sociale en Brabant-Ouallon. L'objectif de PULSAR, c'est de parler de sujets de société, mais en utilisant l'art contemporain. On se questionne sur notre territoire, sur ce qu'on fait ici, sur les gens qui vivent ici, mais on le fera toujours avec une installation artistique, une œuvre d'art, une exposition. Et donc là, on a fait un appel à projet auprès de plusieurs artistes, et c'est le projet mécanique discursif, mené par Yannick Jacquet et Frédéric Penel, qui a remporté l'appel à projet. Je suis graveur, artiste, voilà, ma pratique c'est la gravure sur bois, et ça se décline en général dans des grandes installations qui peuvent prendre toutes sortes de formes, mais c'est en tout cas une pratique un peu décalée de la gravure. Je suis vidéaste, plasticien, je travaille depuis une quinzaine d'années sur la pratique vidéo, un peu qui sort du cadre en fait, depuis le début de ma pratique, j'ai essayé de faire toutes sortes de projets, principalement sous forme d'installation, où le point commun de tout ça, on va dire, c'est vraiment explorer différents formats de vidéoprojection, hors de la narration classique et du format standard cinéma, on va dire. D'un côté pour moi c'est super intéressant d'amener les moyens numériques dans le monde de la gravure sur bois, puisque voilà, on est vraiment aux antipodes quoi, et puis dans l'autre sens, à l'inverse aussi, je pense que c'est intéressant d'amener la gravure dans les arts numériques qui sont en général très froids, très lissés, et donc là c'est vraiment un aller-retour comme ça, où on gagne un peu des deux côtés quoi. Au milieu de ces installations, de cette façon de faire de la gravure un peu différente, je cherchais le mouvement, et en fait quand on a fait notre premier essai en atelier, moi ça a été un petit choc quoi, je me suis dit, mais enfin c'est vrai, c'est incroyable, c'est exactement pile poil ce que je cherchais, et même encore mieux, parce que c'est à la fois très simple, et en même temps ça ouvre un champ de possibilités vraiment énorme. On a créé ensemble une espèce d'univers qui est quand même assez sombre quoi, donc on joue toujours avec ce côté qui peut être séduisant au premier regard, et puis ensuite une fois qu'on creuse un peu, on se rend compte que voilà, il y a des choses qui sont quand même assez bizarres, et qui peuvent être troublantes, qui sont dérangeants, et c'est vraiment super important pour nous de garder ce côté un peu dérangeant. On s'est dit, tiens, le jeu c'est vraiment, il n'y a rien de plus universel et de plus multiculturel, et donc ça pouvait être un angle d'attaque assez intéressant de voir, tiens, comment est-ce que chacun suivant sa culture a joué quoi, à quel jouet, comment, quoi, et donc on est parti sur l'idée de faire des interviews de gens issus de plein de milieux différents, et simplement de leur demander quel était le jouet qui avait marqué leur enfance, d'en donner une petite description visuelle et écrite, nous raconter une petite histoire là-dessus, et après à partir de ça, nous on allait, suivant notre principe habituel, graver et composer pour en faire une installation un peu conséquente. Les gens arrivent assez rapidement à se raccrocher à des éléments qui leur semblent familiers, et donc chacun se crée un peu sa propre histoire, et nous pour un peu enrichir ça, on essaie vraiment de troubler encore plus les sens de lecture, donc ça crée des infinités, chaque personne a sa propre histoire par rapport à nos installations, et souvent ce qui est assez marrant dans ce projet-là, c'est qu'on est souvent assez surpris des interprétations que font les gens, où des fois les gens partent très très loin, et ils sont persuadés que c'est absolument ça qu'on a voulu dire, et ils sont dit oui c'est ça, c'est ça, et puis on fait oui c'est ta vérité, donc c'est souvent assez marrant. Dans la mesure où les deux objectifs c'était de permettre aux gens, enfin de révéler la mixité, de permettre aussi aux gens de se rencontrer, diverses personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, mais aussi de permettre de donner accès à l'œuvre, à différents publics, on a décidé de développer tout un programme de médiation, qui permettent à vraiment un large public de découvrir l'installation Play, et de découvrir aussi ces différents aspects. Ce que les organisateurs des centres culturels apportent, c'est qu'ils amènent vraiment aussi toute une autre dimension participative à l'exposition, que nous on n'a jamais en fait l'occasion de faire, d'organiser des ateliers tout autour, d'avoir ce genre de principe de découverte, les yeux bandés, etc. Donc voilà, pour nous c'est plutôt intéressant en fait, d'avoir des retours aussi comme ça, de gens qui s'approprient en fait complètement le boulot qu'on a fait, pour vraiment encore le diffuser, le montrer autrement. Donc oui, pour nous c'est vraiment bien. Pour les scolaires, on a à la fois une approche très 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 liée à l'installation, pour bien comprendre plastiquement en fait l'installation, mais on a aussi une approche beaucoup plus ludique, même si l'autre est ludique aussi, mais celle-là elle est plus liée à la création, soit de jeux vidéo, soit de films, pour partir en fait des zones d'intérêt des jeunes actuels, pour en fait rentrer dans cette installation plaire. Il y a également le satellite, donc ça c'est une toute petite forme en fait de l'installation, pour aller vers des personnes qui ont vraiment des problèmes de mobilité, et donc ça, ce satellite il se rend dans les Homes, dans les CPS, il pourrait se rendre en fait dans des écoles primaires, qui ne peuvent pas se déplacer pour voir l'exposition. Il est aussi lui accompagné d'un atelier. Il y a eu également des ateliers pour des gens ne parlant pas français, qui ont été mis en place, et il y a également l'apéro mécanique, qui lui est vraiment une autre forme en fait, beaucoup plus conviviale, qui permet aussi à plusieurs catégories de personnes de se rencontrer, où là en fait on est à la fois là pour comprendre l'installation, mais aussi participer et créer, imaginer et s'exprimer en fait par rapport à tout ça. On a des retours de petits-enfants qui trouvent ça super, de personnes âgées qui trouvent ça chouette aussi, enfin je ne sais pas, il y a un truc comme ça qui... Ce projet il est capable d'accrocher effectivement un public super large, je pense en partie du fait que c'est très figuratif, donc on est dans quelque chose qu'on peut comprendre, très ludique, il y a le mouvement, donc on est tout de suite dans quelque chose qui est un peu... qui émerveille. Pour le coup j'ai l'impression que c'est un projet grand public, mais bon c'est un terme qui peut être assez négatif des fois, mais là pour le coup je crois que c'est... Enfin je suis assez fier en fait, enfin je pense qu'on est assez fiers les deux de pouvoir justement faire un projet grand public, mais où on n'a pas l'impression de se perdre et où on a l'impression de pouvoir aller assez loin dans ce qu'on a envie de dire. Sous-titrage ST' 501